Le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, ce n'est pas toujours un chemin. Difficile d'échapper à la ville lorsqu'on traverse la métropole lilloise. Nous voici dans les rues de Hème, au départ de cette première étape, avec un groupe de 7 pèlerins. Lorsqu'arrive ce premier miracle, un sentier, un vrai, une promenade au milieu des vaches, des chevaux, des blés et des maïs. Philippe a été président au niveau national des associations des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Des chemins qu'il a bien fallu redessiner. Alors, ce n'est pas un chemin historique. Nos vrais chemins historiques ont disparu sous l'asphalte des autoroutes et des voies de TGV. Là, c'est un chemin qu'on a reconstitué pour qu'il soit le plus sécuritaire possible et le plus agréable pour découvrir notre métropole. On est sur la via Brugens 6, la voie de Bruges, qui entre en France par Allemain dans le nord et file vers le sud d'Arras. Notre étape du jour, 15 kilomètres entre Hème et Bouvines. Un chemin de Saint-Jacques, c'est balisé. Le balisage officiel, c'est ce logo bleu et jaune représentant la fameuse coquille. Et puis, il y a le balisage plus artistique. La surprise, c'est de trouver l'oeuvre d'un graffeur anonyme qui nous a fait une composition sur le thème « ultraa ». « Ultraa » en latin, ça veut dire « outre ». C'était le slogan des pèlerins du Moyen-Âge. « Outre, allons plus loin ». C'est le slogan, comme on dirait aujourd'hui, des pèlerins. « Allons plus loin ». Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle passe par la chaîne des lacs à Villeneuve-d'Asque avant de suivre la rivière Lamarque jusqu'à Bouvines. Les rivières, les fleuves, c'étaient au Moyen-Âge les seuls repères pour se diriger, aller d'une ville à une autre. Le chemin historique est passé par Douai. En fait, Douai est une ville plus importante que l'île au Moyen-Âge. L'île n'existait quasiment pas. Les pèlerins faisaient comme nous, ils suivaient les rivières, ils suivaient l'escaut et là, ils suivaient l'ascarpe. En fait, ils faisaient Douai-Arras. Douai est une ville jacquère attestée. Il y a des reliques de Saint-Jacques, une ville jacquère. Arras est également une ville jacquère. L'île n'est pas une ville jacquère, on est en dehors des circuits habituels des pèlerins. Donc Douai, Arras, ensuite ils descendaient vers Paris en allant de relique en relique, en fait, de chapelle en chapelle. La religion n'est pas la seule raison, loin de là, pour entamer le chemin de Saint-Jacques. Mais ceux qui partent simples randonneurs disent souvent qu'ils arrivent pèlerins. From Fort Worth to Hammer in Law Come on, bro, with me Sous-titrage Société Radio-Canada